... Je voulais surtout vous présenter notre projet au sein de la TDI. C'est un projet qui est issu de nos réunions, de nos échanges, dans toutes nos réunions de travail entre salariés bénévoles de l'association. Et donc nous avons eu deux réunions préparatoires où déjà le cadre de ce comité commence un petit peu à se dessiner, ainsi que le pourquoi de ce comité, pourquoi nous avons eu envie de le créer. Donc je vous redonne un petit peu le fruit de ces deux réunions. Voilà. Alors, d'abord, comme le dit Mme Prieur, ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir collectivement à des situations concrètes. Le but de notre comité n'est pas de partir dans des grandes réflexions théoriques. On veut vraiment un travail attaché aux situations concrètes et qui viennent éclairer le travail des professionnels, mais aussi l'accompagnement par les familles. Alors, ce qui nous a paru majeur, prioritaire, c'est que depuis la journée de la TDI 2016, nous avons ressenti une maturation de la réflexion autour de l'expression des personnes handicapées avec un changement de nos représentations. C'est-à-dire que nous-mêmes, on commence à être un peu ébranlés et bousculés dans notre façon de penser l'handicap. Comment informer, sensibiliser, accompagner les personnes protégées, obtenir leur participation aux mesures de protection qui les concernent et comment éviter les pièges d'une instrumentalisation. Voilà, donc cet espace de réflexion collective nous a paru indispensable. Donc, accompagner le concret, il ne s'agit en aucun cas de proposer des solutions aux situations, mais d'accompagner les différents acteurs dans un questionnement, ça serait un petit peu comme une posture de questionnement permanent, et grâce à une multiplicité d'angles de vue. Pourquoi le comité est-il ? Pour s'adapter aussi à un environnement juridique, social, économique, territorial, familial, en plein changement, et rester vigilant sur nos modes d'intervention auprès de personnes handicapées qui, elles-mêmes, sont en changement dans leur parcours de vie. Comment s'adapter au fur et à mesure de leurs besoins ? Alors, les changements de la vie, ils nous concernent tous. Ce sont les événements de vie, life events, disent les médecins en anglais, les ruptures, tout ce qui va restructurer les familles. Ce sont les problèmes de santé qui se surajoutent à l'handicap initial, qui peuvent modifier leurs capacités. C'est le vieillissement, c'est le changement de l'environnement relationnel, dans les institutions qui les accueillent. Donc, une complexité à laquelle il faut s'adapter. Également, un point était important, c'était de rechercher la confiance et la sécurité pour le travail des délégués. Une importance pour elles à être soutenues dans leur mission de tutelle par une réflexion et un positionnement collectif. Pouvoir accompagner des situations nouvelles, parfois des situations de crise, des situations en tension, par Mme Brilleur, en s'appuyant sur un espace qui fait tiers dans la relation. Et enfin, ce comité d'éthique pour se donner du temps et sortir de l'urgence de la réponse. Alors, je cite Alice Casagrande, elle nous dit « Différer la réponse pour prendre la pleine mesure de son épaisseur, de ses conséquences, de ses résonances. La décision éthique exige un temps d'arrêt, une butée, un étonnement inaugural à la prise de décision. » Voilà. Et enfin, le comité d'éthique, bien sûr, s'inscrit dans les recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Alors, nous avons fixé quelques principes déjà, des principes qui ont été énoncés dans notre travail. Garantir la pluralité des regards, garantir l'inscription dans le temps et garantir la confidentialité, confidentialité du groupe de travail et autour des situations vécues. Le cadre commence bien à se dessiner. Donc, il y a des aspects qui sont déjà fixés. C'est-à-dire que nous prévoyons une rencontre trois fois dans l'année qui se placerait obligatoirement un vendredi après-midi pour que les personnes handicapées qui travaillent puissent se libérer pour venir travailler avec nous et participer au débat. Donc, il y aurait un vendredi trois fois par an sur deux heures et demie de temps, c'est-à-dire de 14 heures à 16 heures 30. Le nombre de participants, il faut qu'il soit limité pour rester opérationnel. Donc, on a pensé à 10 personnes, 12 peut-être maximum. Ce comité éthique pourrait avoir une durée déterminée par période reconductible en fonction des thèmes choisis et la priorité, le premier thème abordé serait donc donnée au soutien de l'autoreprésentation des personnes handicapées. Comment on peut donner une densité à une parole simple à déployer dans nos instances de travail et nos instances politiques ? Donc, pour ce comité, d'autres aspects restent à définir. Par exemple, définir les caractéristiques de la personne qui sera garante du cadre et cet aspect pourrait être débattu lors de la première réunion. Faut-il faire appel à une personne extérieure à la TDI, du moins sur la première période de travail, sur sa période de lancement ? Et également, il nous faudra définir la forme à donner à la diffusion des travaux. Voilà. Dans le choix des personnes qui participeront à ce comité, nous souhaiterions qu'il y ait des familles représentées, des professionnels, donc des salariés, des administrateurs, des personnes handicapées, mais également des personnes extérieures à la TDI et qui pourraient venir nous enrichir de l'expérience. Et on a déjà l'accord de certaines personnes. Voilà. Bien. Donc, le comité d'éthique est lancé et nous proposerons une première réunion, je pense, à la rentrée de septembre. Voilà. Bravo. Nous allons... Je n'ai pas tout à fait fini. Ah, excusez-moi. Voilà. Parce qu'avant de clôturer l'Assemblée Générale, c'est de l'imprévu. Voilà. Dites-moi. Nous souhaitions remercier Jean Pellissot. Je me le fais. Oui. Nous souhaitions remercier Jean, notre président sortant. Voilà. Et c'est en moi qu'il incombe de dire quelques mots. Jean, donc, qui est venu à la TDI, je crois, amené par un ami, M. Taris. C'est bien ça ? Mme Terral, aussi. Mme Terral. Mme Terral. Voilà. Il a donc d'abord été administrateur. Et puis, on lui a proposé, dans sa famille, il n'y a pas de personnes handicapées, donc il se présente comme ami des familles. Voilà. Et il était prévu pour une présidence intérimaire, n'est-ce pas, de quelques mois, qui a duré presque 10 heures. Voilà. Donc, bien sûr, on peut dire toute notre gratitude. Je ne vais pas grand-chose, mais dire simplement que... Merci, Marie. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avions confiance. C'était important. Et que surtout, toi aussi, tu as fait confiance. Et tu as laissé l'équipe travailler librement. Je crois qu'elles t'en sont reconnaissantes. Voilà. Merci. Je vous avoue que quand j'ai vu sur l'ordre du jour un remerciement à Jean-Péli-Sous, je me demandais pourquoi. Jean-Péli-Sous n'a rien fait d'extraordinaire, soyez-en certains. J'ai, comme l'expliquait Michel, quand M. Valderon a eu des amus de santé, notre ami Serge, Claude Taris, Elisette Montagar, la maman de Michel, m'ont demandé, du fait qu'aucun parent ne se présentait à la présidence, de bien vouloir accepter donc cette responsabilité. Je l'ai fait avec plaisir, d'autant plus, et je ne le regrette pas, si vous voulez, que je connaissais bien le conseil d'administration, je connaissais bien le directeur, je connaissais bien ces deux adjointes, Nicole et Nadine, je connaissais bien également la motivation de l'ensemble des salariés de la TDI. Donc, après tout, pourquoi pas ? Et mon rôle, c'est de limiter, simplement, si vous voulez, à bien coordonner tout ça. Et puis, on en reparlera, je pense, plus tard, de travailler étroitement avec Serge Loupé, si vous voulez, pour mettre en place un petit peu les structures dont on a parlé assez suffisamment dans cette Assemblée Générale. Voilà. Un dernier mot, si vous voulez, c'est pour vous dire que, à la TDI, j'ai reçu plus que je n'ai donné. Voilà. applaudissements. Merci.